je vais vous présenter maintenant la cuvée racine qui est une des cuvées que j'ai commencé en 2003 quand mon père a pris sa retraite il avait une une parcelle qui lui a été cédé par son grand père qui s'appelle chancolès qui se situe à chouzé sur loire et qu'il n'avait jamais vraiment valorisé séparé j'ai voulu la vinifier séparément donc depuis 2003 je produis cette cuvée là que j'appelle racine puisque c'est mes racines c'est la plus la parcelle la plus éloignée là où on allait pique niquer pendant les vendanges avec mes grands parents donc c'était c'est un petit peu l'histoire de la famille cette cuvée là je la je la vinifie de façon traditionnelle donc une vinification d'une quinzaine de jours des macérations très très douces et petites infusions très délicates et un élevage de 12 mois en demi nuit qui est le récipient traditionnel utilisé par par les anciens donc le terroir est un petit peu différent de celui de saint nicolas puisqu'on est sur des argiles on est sur le proche de la vallée de la loire proche de la loire sur des graviers argileux comme ce bocal donc on a c'est une parcelle qui est complètement isolée dans le bocage donc avec beaucoup de haies sauvages autour des prés des vaches c'est vraiment un îlot de de terroir viticole qui est vraiment préservé du reste de l'environnement et on a toujours cette caractéristique un petit peu animale sans être sans tomber dans le défaut de l'animalité loin de là mais je dirais plutôt garigues un petit peu un petit peu sauvage on sent que la nature a pris après tout 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 ses droits dans ce dans cette cuvée là et on a toujours cette caractéristique le millésime 2011 se voit être assemblée avec une autre parcelle que j'ai pris au galichet donc aujourd'hui il ya deux terroirs différents le terroir de chouzé sur loire argile graveleux et celui des galichets terroir un peu plus connu à restigner donc il ya 50 50 à peu près dans cette cuvée là donc avec les galichets en 2011 on a une définition de tannin un peu plus encore un peu plus pur encore un peu plus frais encore un peu plus désaltérant toujours ce soyeux toujours cette tendresse genre ce velours mais avec peut-être un peu plus de de lumière et de d'acidité et de fraîcheur